A bord de cet engin, Nialekaba donne le top départ des travaux d'entretien routier dans la région du Bounkani. C'est à Boukou, village du département de Bounah, que la ministre du Plan et du Développement procède au lancement du programme d'entretien routier dans le Bounkani, projet mis en oeuvre par l'Ageroute. Ce nouveau programme baptisé Programme d'entretien routier 2023-2025 prévoit en réponse aux nombreuses dégradations relevées sur nos routes, surtout dans la région du Bounkani. Nous avons en premier temps le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ensuite, on aura le reprofilage léger et cela se passera sur ces trois années pour que nos routes soient toujours carrossables en tout temps. Ce sont au total 1332 km de routes concernées par ce programme, dont 744 pour le reprofilage lourd et 588 pour le reprofilage léger. La ministre Niali Kaba se réjouit de l'action tout en rappelant les réalisations du gouvernement dans le Bounkani. Pour cette année 2023, le gouvernement s'est engagé à lancer les travaux d'aménagement et du bitumage des axes Nassien-Yaga-Kotuba long de 55 km. De l'axe Petit-Nassien-Téini-Bouna long de 210 km. De l'axe Varalé-Calamant, frontière du Burkina Faso long de 30 km. Et de l'axe Bouna-Vonkoro long de 33 km. Le coût des travaux d'entretien routier dans la région du Bounkani est estimé à plus de 5,5 milliards de francs CFA. Le coût des travaux d'entretien routier dans la région du Bounkani.